La séquence ERC signifie éviter, réduire, compenser. C'est un outil réglementaire de protection environnementale qui est apparu en 1972 aux Etats-Unis. La France le reprend en 1976 dans le cadre de la loi pour la protection de la nature. Cette séquence implique une atténuation en trois étapes des impacts environnementaux des plans, projets et programmes. Chaque projet est censé en premier lieu tout mettre en œuvre pour éviter les impacts. Dans un second temps, réduire les impacts qui n'auraient pas pu être pleinement évités et en ultime recours, procéder à la compensation des impacts résiduels. Cette séquence s'applique à l'ensemble de l'environnement, qu'il s'agisse d'espaces naturels, agricoles ou forestiers. Elle concerne tous les plans et programmes, projets également susceptibles de porter atteinte à l'environnement selon des seuils qui sont fixés par la loi. En 2016, dans le cadre de la loi pour la reconquête de la nature, de la biodiversité et des paysages, la séquence ERC est renforcée, avec notamment l'apparition de l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité, associée à une obligation de résultat. La séquence ERC a du mal à porter ses fruits pour des raisons multiples, on peut en citer cinq aujourd'hui. La première, c'est que la séquence ne s'applique qu'aux grands projets. En dessous d'un certain seuil, les projets ne sont pas concernés, ce qui a pour conséquence de ne pas prendre en compte les impacts cumulés de tous les petits plans, projets et programmes, qui ont pourtant des impacts cumulés, importants, massifs et silencieux sur l'environnement. La deuxième chose, c'est que l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité vaut principalement pour la compensation écologique, puisque les compensations agricoles et forestières offrent la possibilité d'avoir à des recours financiers. En troisième point, on peut citer le fait qu'il a fallu attendre 2012 pour que les trois mesures éviter, réduire et compenser soient clairement définies. Dans la loi de 1976, on comprend bien dans quelle étape, dans quel ordre doivent apparaître les étapes, mais elles étaient encore mal comprises par le public. Cependant, malgré tout, on observe toujours qu'il y a des confusions dans les termes, puisque en Occitanie, à titre d'exemple, une étude portant sur 42 études d'impact montre qu'il y a une confusion entre les termes éviter, réduire et compenser dans 60% des cas des mesures citées. Quatrièmement, la séquence ERC a longtemps été appliquée de manière partielle. C'est l'une des conclusions d'une commission d'enquête du Sénat de 2017 qui conclut à une insuffisante mise en œuvre des mesures d'évitement et dans une moindre mesure des mesures de réduction. Et pour finir, on peut également citer l'échec de la mise en œuvre des mesures de compensation écologique. Quelques études se sont planchées sur le sujet et arrivent à la conclusion unanime que 80% des mesures compensatoires sont déployées sur des sites qui sont déjà naturels et donc occasionnant des gains de biodiversité faibles, sinon nuls. Puisque dans l'idéal, les mesures compensatoires devraient être déployées sur des sites dégradés et artificialisés pour maximiser les gains induits par leur renaturation. La séquence ERC reste indispensable à l'objectif ZAN, mais non suffisante. Pour l'atteinte de l'objectif ZAN, il s'agira donc dans une première mesure de respecter la loi par la mise en place correcte et complète de la séquence ERC et dans une autre mesure, de trouver le moyen de renaturer chaque espace agricole, naturel et forestier qui sera artificialisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada